Animaux qui peuvent se tuer eux-mêmes Babirusa Les Babirusa ressemblent beaucoup aux porcs, mais ils présentent quelques différences majeures. D'une part, ils sont légèrement plus grands et leur peau est plus dure, mais la différence la plus évidente réside dans leurs cornes. Ils ont non seulement deux cornes inférieures comme de nombreux animaux, mais aussi deux cornes supérieures. Ces cornes permettent parfois aux Babirusa de combattre leurs ennemis. En effet, l'un des principaux défauts de conception de ces cornes est qu'elles continuent de pousser tout au long de la vie du Babirusa. Comme ces cornes sont courbées vers le haut, elles peuvent littéralement pousser dans son crâne et pénétrer dans son cerveau, ce qui peut entraîner la mort de l'animal. C'est comme si vos dents poussaient vers le haut et pénétraient dans votre cerveau. Ces cornes sont également mal conçues car elles bloquent la vue du Babirusa, mais heureusement, elles sont très fragiles. Dans la plupart des cas, avoir des cornes fragiles serait une mauvaise chose, mais dans ce cas, cela signifie que les cornes des Babirusa se brisent parfois avant de pénétrer dans leur cerveau. Si les Babirusa sont dans la nature, ils doivent espérer avoir de la chance et voir leurs cornes se briser, ce qui peut parfois se produire lors de combats. S'ils sont en captivité, l'homme devra régulièrement enlever ses cornes. Tortues Les tortues sont souvent appelées des animaux indestructibles. Elles sont connues pour vivre plus de 100 ans et sont protégées par leurs carapaces incroyablement solides. Sérieusement, si l'armée pouvait les utiliser sur des équipements tactiques, elles le feraient, mais il s'avère que la nature a donné aux tortues un défaut de conception majeure, qui met souvent fin à leur vie. Si une tortue se roule sur le dos, elle ne peut pas revenir en arrière, et sa vie peut prendre fin de plusieurs façons. La plus courante est celle du soleil. La tortue n'est pas du tout protégée par sa carapace, et elle ne peut pas non plus se déplacer pour aller chercher de l'eau, ce qui fait qu'elle est cuite lentement par le soleil. Si la tortue n'est pas dans un endroit ensoleillé, mais qu'elle ne peut pas se déplacer ou manger, elle peut tout simplement mourir de faim. Les prédateurs sont une autre cause très fréquente de décès chez les tortues renversées. Ils sont totalement impuissants et ne peuvent pas se défendre, et ils ne peuvent même pas se réfugier dans leurs coquilles. La saison est donc ouverte pour tous les prédateurs. Rennes Les bois des rennes sont très pointus et très grands, combinés à la force du corps du renne, ils peuvent être des armes féroces. Mais les bois des rennes leur font souvent perdre leur propre vie. Vous voyez, les rennes se battent souvent entre eux, il est très normal que les mâles se battent pour les femelles. C'est un peu comme pour les humains, mais quand les rennes se battent, normalement un seul d'entre eux en sort vivant. Cependant, pendant certains de ces combats, les bois peuvent s'entremêler. Cela signifie que le renne ne peut plus bouger correctement, et qu'il ne peut plus manger ni boire et finit par mourir. Si cela se produit près d'un plan d'eau, le renne peut parfois y tomber et être gelé. Parfois, les gens rencontrent des rennes qui se sont entrelacées, ils finissent par les libérer en coupant leur bois. Cette opération est indolore et peut sauver la vie des rennes. Avant de continuer, cliquez sur j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Paresseux Les paresseux sont connus pour ne pas faire grand chose. Ils passent la plupart de leur temps à se détendre dans les arbres, et ce n'est un secret pour personne que la nature leur a donné des défauts de conception majeure. Ils se déplacent incroyablement lentement lorsqu'ils sont en danger. Ils peuvent courir à une vitesse maximale de 250 mètres par heure, ce qui signifie que n'importe quel autre animal peut facilement les rattraper. Les paresseux dorment également environ 20 heures par jour et sont très amicaux, mais leur lenteur et leur somnolence et leur amabilité leur coûtent souvent la vie. Tous leurs prédateurs, c'est-à-dire à peu près tous les animaux, peuvent voir que le paresseux ne va pas vite. Cela en fait une proie facile pour les mammifères et même les oiseaux. Abeille Personne n'aime se faire piquer par les abeilles, mais les abeilles elles-mêmes détestent leur piqûre plus que quiconque. Lorsqu'une abeille vous pique, elle retire son corps du dar par la force. Cela rond l'abdomen de l'abeille, ce qui la fait mourir. La partie blanche d'une piqûre d'abeille ne fait pas partie du dar, mais plutôt des muscles et des nerfs de l'abeille et d'une partie de son tube digestif. Argali Les argalis sont également connus sous le nom de moutons de montagne, et on les trouve principalement en Asie centrale et orientale. Les argalis sont le plus grand type de bélier au monde, et ils sont célèbres pour leurs cornes très volumineuses. Leurs cornes sont idéales pour affronter leurs rivaux, mais elles présentent un défaut de conception majeure. Leurs cornes ont une forme très unique et elles ne cessent de croître tout au long de leur vie. Cela signifie que leurs cornes peuvent parfois repousser dans leur corps. Cela arrive souvent aux argalises plus âgées. Lorsque cela se produit, cela peut être très lent et très douloureux, et cela peut conduire à leur mort. Les chevaux et les ânes Les chevaux et les ânes sont debout presque toute la journée, et c'est pourquoi ils ont besoin d'herbes très fortes. Mais il y a un défaut de conception chez les chevaux et les ânes, c'est que leurs sabots ne cessent de pousser. Ils ont besoin qu'on leur coupe les sabots à intervalles réguliers. S'ils sont dans une ferme, cela se produira, mais s'ils sont dans la nature, cela ne se produira pas. Si leurs sabots ne sont pas coupés, l'animal ne pourra pas marcher droit, ce qui peut être très douloureux pour lui. Les chevaux et les ânes qui vivent dans les montagnes tombent souvent à cause de sabots qui n'ont pas été coupés. Moutons Il s'agit d'un défaut de conception de l'animal qui ne peut être imputé à la nature, c'est plutôt notre faute. Au fil des ans, les humains ont élevé des moutons comme bétail, et de nombreux agriculteurs les élèvent spécifiquement pour la laine. Plus le pelage d'un mouton est épais, plus on peut en tirer de la laine. Parfois, les pelages des moutons ne sont pas coupés à temps, et lorsque cela se produit, les choses peuvent aller très mal et très vite. Une laine longue peut provoquer un coup de chaleur chez un animal et entraîner son décès. De plus, si la laine d'un mouton devient trop épaisse, des parasites peuvent s'y accumuler. Cela provoque de nombreuses démangeaisons, et c'est pourquoi les moutons se frottent souvent aux arbres et aux clôtures. Cela peut parfois endommager la peau du mouton, ce qui peut ensuite provoquer des infections et le mouton peut mourir. Nous aimons tous avoir des produits en laine, mais cela vaut-il vraiment la peine si les moutons doivent vivre comme ça ? Les fourmis légionnaires sont comme la plupart des fourmis, mais elles n'ont pas de site de nidification permanent. Elles se déplacent constamment en masse pour chercher de la nourriture, bien que les fourmis soient aveugles. Pour se suivre, elles laissent une trace de phéromones que les autres fourmis suivent. Lorsque cette méthode réussit, les fourmis peuvent ramener des groupes plus grands vers la nourriture. Cependant, il est possible que cette méthode échoue et que les fourmis suivent simplement la fourmi qui les précède, se retrouvant ainsi dans une boucle sans fin de suivi jusqu'à la mort des fourmis. Ce phénomène est connu sous le nom de moulin de fourmis. Le moulin de fourmis existe probablement depuis des millénaires, mais il a été observé pour la première fois par le biologiste Schnerla en 1936. Lorsqu'il est tombé sur un moulin de plusieurs centaines de fourmis qui a duré une journée entière, même une forte pluie ne les a pas arrêtées. Le lendemain, la plupart d'entre elles étaient mortes, mais quelques-unes continuaient à tourner en rond. Il est maintenant temps de nous faire part de votre opinion, laissez un commentaire ci-dessous, en nous disant quel est l'animal le plus mal conçu. Sous-titrage Société Radio-Canada